Reste à savoir maintenant, Jean-François, s'il y avait des Canadiens dans la foule aujourd'hui, vaccinés ou encore avec un test négatif, parce qu'entre autres les Québécois, c'est une destination prisée. Depuis le début du mois de juin, on peut y aller, mais l'inverse ne fonctionne toujours pas. Exactement. Donc nous, si on est adéquatement vaccinés ou on présente un test négatif, on peut entrer, mais les touristes français, eux, ne peuvent pas accéder au territoire canadien. Et c'est la même chose pour tous les touristes étrangers, étant donné que la frontière est fermée jusqu'au 21 juillet au plus tôt. Et là, l'ambassadrice de France au Canada a livré un plaidoyer en faveur de la réouverture des frontières. Karine Rispal a rappelé l'importance des liens entre nos deux pays. Il y a beaucoup de Français qui vivent au Canada et qui, depuis des mois, n'ont pas pu rentrer en France parce qu'il était compliqué de revenir au Canada. Et c'est vrai que la relation se tarie faute de visites. Bon, il y a de la pression qui nous vient de la France notamment, mais de la pression de l'intérieur, de l'industrie touristique qui veulent un plan de réouverture des frontières. Oui, eux s'inquiètent de voir les voyageurs choisir d'autres destinations avec les conséquences économiques que ça peut avoir. On peut écouter à ce sujet le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Toute l'industrie touristique souffre, nos centres des métropoles du pays souffrent, et il n'y a pas de raison de considérer qu'un double vacciné Pfizer français est plus dangereux qu'un double vacciné Pfizer québécois. Et même si la pression augmente, Justin Trudeau maintient le cap. Lui, il mise vraiment sur la prudence. On va avoir des prochaines étapes à annoncer dans les semaines à venir. Mais ce serait un désastre de devoir revenir à l'arrière parce qu'on a été trop pressé de quelques semaines. Donc, le fédéral a l'habitude de présenter le 18 de chaque mois son intention quant à la fermeture des frontières. Donc, on pourra avoir des nouvelles dimanche prochain. Merci, Jean-François. Bonne soirée.